Je reprends. Ok. Ouais l'igua est pas là. Alors. Oh putain. Y'a pas moyen de sortir je crois. Ah putain. Objet. Ah putain. Lorsque j'ai chahren sont amis. C'est parti ! Ah bah c'est bien ça ! Et j'ai pas bien compris comment j'ai buté... Merci Dame Azwa ! Ah bah finalement ça n'a pas duré si longtemps que je pensais donc je vais faire Melly Mello pour... Magie... Je vais voir... Elle est où là ? L'Etoile d'Azura... Ça c'est pour mettre donc des... Des âmes à l'intérieur, c'est pour enchanter des objets... Donc ça fait deux quêtes de Daedra que je... Que je fais... Aucun passage n'est écrit... Oui mais de toute façon je... Je crois que je vais en rester là... Je vais faire un... Je vais faire... Je vais coller bout à bout des morceaux d'épisodes qui... Qui étaient censés... Je vais essayer de faire une petite quête pour récupérer les... N'espérons qu'il ne pèse pas 15 kg... N'espérons qu'il pèse pas 15 kg... Il ne devrait pas y en avoir pour longtemps... Ah oui il faut quand même... Il faut quand même 10 kg... Sachant que l'idéal ne peut pas emporter plus... J'en ai 4... Je peux tout juste... Mais il ne faudrait pas avoir de... De soucis... Est-ce qu'on peut le rapporter en plusieurs fois... Je fais ça alors que je n'ai pas assez de poids... C'est quand même... Prodigieux... Je fais ça alors que je n'ai pas assez de poids... Mais j'ai le... C'est quoi ? C'est l'armure... Le guide des voleurs... Qui me permet d'augmenter ma capacité de portage... Pas d'enconnage... Ils ne vont pas me faire chercher pendant des plombes... Normalement c'est vide... J'ai buté tout... J'ai apporté la démocratie... C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais m'aider... Qu'est-ce pas ? Donc là, il m'en faut encore 4, je crois. Si j'ai bien compté 4. Bon alors, il n'y en a pas là-dedans. Ça avait été dit, j'ai rostas, ça ne coûte que 2 kilos ! Ah non merde, c'est des assiettes. J'étais à deux doigts à dire, ça y est, on en a trouvé 2. Sinon j'en connais une autre de ruines, si je ne trouve pas. Normalement, il n'y en a pas là-dedans. Ah, engrenage. Quand on a du nez, on a du nez. Donc il me manque 3. Il me manque 2. Est-ce que je peux me téléporter d'ici ? Non, on ne peut pas. Parce que j'avais l'impression qu'on était à l'extérieur là. C'est juste pour ça. Non que j'avais particulièrement envie de me téléporter mais... ... 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 Donne-moi-en un, donne-moi-en un. Ah. Ferraille. Oh là, il y a plus de champs dans le trouvés. Oh là, c'est la fin. C'est là où il y avait le centurion. Ah, 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 oh oui, oh oui, oh, qu'est-ce que c'est dans le coffre ? Bon, ça rend rien à le carré. Je vais voir si, euh, combien c'est fait ? Ok, donc. Voilà, il y avait juste ce qu'il fallait, enfin, il y en avait encore deux drabes. Alors, on va faire les deux là, puisqu'on est là. Voilà, quelle, euh, quelle quête on va faire en premier ? Bon, ça a l'air d'être celle qui m'a, qui m'avait redit tout à l'heure. J'ai encore besoin d'aide si vous avez le temps. Votre sort a fini par se dissiper. Je vous l'avais bien dit. Vous voulez bien réessayer ? Je suis sûre que ça va marcher cette fois. Bien sûr. Bien, vous pouvez réessayer. Ça en vaut la peine. Très bien. Ne bougez plus. Oh, ce n'est pas normal. Attendez. Que j'arrange ça. Oh non, ce n'est pas ça du tout. Laissez-moi réessayer. Les choses ne se passent vraiment pas comme prévu. Cette fois-ci, je jure que je vais réussir. C'est quoi, c'est un chien ou un... Un peu, oui. Eh bien, ça a marché au bout du compte, non ? Ce fut un plaisir. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Soyons honnêtes. J'ai beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir lancer des sorts élaborés. Mais au moins, je sais par où commencer maintenant. Merci. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Et j'ai rien gagné ? Ah, je peux l'utiliser comme... On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. Ok. Je peux l'utiliser comme... Comme mule aussi. Comme compagnonne. J'ai besoin de votre aide. C'est une affaire personnelle. C'est agréable de vous avoir là. Bon. Grâce à vous, les habitants de Bordesciel auront toujours un endroit où étudier la magie. Même si nombre d'entre eux la méprisent. Quelque chose cloche ? Oui. Mais ça doit rester entre nous. Je crois avoir conclu. Un accord avec Entir. Il avait une chose dont j'avais besoin et je lui ai échangé contre un objet personnel. C'était une erreur et je veux récupérer ce que je lui ai donné. C'est une amulette qui appartenait à ma famille. Et je n'aurais jamais dû la laisser à Entir. Mais il refuse. Parlez-lui. Demandez-lui à quelles conditions il serait prêt à me rendre l'amulette. Ok. Bon. À la prochaine fois. Attends. J'en ai qu'une de l'active. J'ai les engrenages que vous m'aviez demandé. Ah, excellente nouvelle. Cela sera très utile à mes recherches. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous offrir grand-chose en ce moment. Mais prenez ceci, je vous en prie. Et en cas de succès, eh bien, ne nous emballons pas. Il est un peu trop tôt pour cela. Mais c'est très encourageant. Encore merci. Si, si j'ai besoin d'autre chose, je vous le ferai savoir. Ok, bon, ça sont... Vous avez encore besoin d'aide pour votre projet ? En fait, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. J'avais conservé les services d'Entir pour acquérir un objet spécifique. Décidément. Mais maintenant, il refuse de me le livrer. Vous voulez bien aller le voir et essayer de trouver un arrangement avec lui ? Ok. A la prochaine fois. Bon, on va aller parler à Entir. Je n'ai toujours pas à y croire. C'est vous, l'archimage ? Eh oui. Vous savez, c'est l'un des rares endroits où vous pouvez recevoir un enseignement correct de la magie. Eh, je suis archimage et tu crois que tu m'apprends quelque chose ? Ok, bon, alors... Il doit être là. Entrez. Je viens de ranimer le feu. Asseyez-vous. Venez vous réchauffer. Alors, je vais quand même enfiler le truc. Parce que si ça améliore... Si ça améliore la persuasion... Je crois que vous êtes en possession de quelque chose qui appartient à Arnuriel. Je crois que vous êtes en possession d'un objet qui appartient à Honmund. Il désire le récupérer. Oh, que c'est délicieux. Honmund vous envoie parce qu'il a trop peur de traiter avec moi. Écoutez, c'est très simple. Tous mes échanges sont définitifs. Honmund le savait et il a tout de même voulu faire affaire. Voilà. Il n'y a rien à ajouter. Il en va de l'intérêt de tout ce que vous rendiez l'amulette. Le problème, c'est que je me fiche éperdument des autres. Très bonne raison. Ma personne m'intéresse beaucoup plus. Je croyais vous avoir fait comprendre que tous mes échanges étaient définitifs. Et si je payais pour cette amulette ? Non, non. Vous ne comprenez pas. Honmund a fait un échange. C'est son choix. Et maintenant, il doit l'assumer. Bon, on va... Je croyais vous avoir fait comprendre que tous mes échanges étaient définitifs. Vous voulez faire changer d'habit. Vous êtes du genre de tenace, vous. Comme c'est charmant. Honmund a laissé tomber la première fois que j'ai refusé. Mais pas vous. Très bien. Je vais vous raconter quelque chose. Imaginons un instant qu'un certain individu cherche à se procurer un bâton, disons, un peu spécial. Imaginons également que cette personne se soit séparée d'objets de valeur. Toujours pour se procurer ce bâton. Imaginons enfin que, plus tard, l'on réalise que l'individu en question puisse mal utiliser un tel objet. Le désastre qui en résulterait serait dommageable pour la réputation de toutes les personnes impliquées. Vous me suivez ? Où voulez-vous en venir ? Vous n'êtes pas très rapide à la détente, hein ? Écoutez, j'ai vendu un bâton à quelqu'un et découvert ensuite que c'était une mauvais cité. J'aimerais donc récupérer ce bâton. C'est plus clair, dit comme ça ? Vous refusez qu'Edmund démissionne et pourtant vous voulez faire la même chose ? Je ne comprends pas bien, là. Pardon, c'est très différent. Vous ne pouvez pas comprendre les subtilités de ce genre d'affaires. Peu importe, je vous ai fait une offre simple. Vous me rapportez le bâton et je vous rends l'amulette d'Edmund. Marché conclu. Donc, vous voulez récupérer votre bâton. Ah, bon sang. C'est parce qu'il a trop peur de bien me voir lui-même qu'il vous envoie ? J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas exactement ça. Disons que j'ai quelque chose qui m'appartient et que j'allais vendre à Arniel. Avec tout le respect que je vous dois, Archimage, je ne peux pas donner cet objet comme ça. Voilà. J'ai dit à Arniel ce que je voulais en échange, mais il a refusé. Si vous venez de sa part, je crains de devoir insister pour être payé. Donc, vous voulez récupérer votre bâton. Voilà. Ça me semblait pourtant clair. Je veux mon bâton contre l'amulette d'Edmund. Ok, donc, je vais vous chercher le bâton. Enfin, nous sommes d'accord. J'espère que vous me le rapporterez rapidement. Le plus tôt sera le mieux, d'ailleurs. Ok, bon. Si vous avez faim ou soif, vous n'avez qu'un mot à dire. Est-ce que... Où il est, Antir ? Il est là. Je vais lui reparler d'Arniel. Vous pouvez aller voir ailleurs, sauf si vous me payez un coup. Fait pas chier. Vous voulez autre chose ? Que voulez-vous ? J'ai, disons, un ami que ce bâton intéresse. Un ami assez spécial. Rien de dangereux, pas d'inquiétude. Je ne suis même pas certain qu'il le veuille vraiment. Mais, pour tout vous dire, ça m'est égal. Il paie comptant. Le problème, c'est que ce bâton est assez difficile à obtenir. Car son propriétaire est... Comment dire ? Du genre... Inamical. Pour résumer, vous me rapportez le bâton ici, et en récompense, je vous donne ce que veut Arniel. Ok, bon. Sous-titrage ST' 501